Enza, Jean-Marie, M. Poggia, M. Maté, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce débat d'idées, un débat d'idées un peu original qui est né parce qu'en fait avec Enza, on se disait que vous nous manquiez tous, que ce soit en CDE, que ce soit à l'IMSG, et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent, de manière à ce qu'on puisse se retrouver sur le format de ces rendez-vous ministériels, avec les conseillers d'État, et bien on a trouvé la solution de se retrouver sur le net, puisqu'il paraît que c'est assez tendance en ce moment, et sur un thème très intéressant, qui est un thème que nous abordons justement avec le professeur Peretti dans la revue questions de management, qui est une question scientifique que nous avons créée en 2012, sur les impacts de cette crise sur les organisations, le management, mais surtout les impacts durables. Est-ce que notre vie va vraiment changer sur le plan économique ? Est-ce qu'elle va évoluer ? Est-ce qu'elle va muter ? Est-ce que nous allons devenir pour autant plus agiles ? La preuve en est, ce soir, nous sommes un certain nombre à être connectés. Et bien, je voulais remercier particulièrement Enza, son équipe, et ainsi que Jacques-François, qui est l'initiateur de cette idée au départ. C'est à lui qu'on doit l'idée de revenir sur le débat sociétal. Bien, voilà les questions qu'on va vous poser. Merci à toutes et à tous. Je vous laisse la parole. La règle, je la rappelle, pas de micro pour l'instant. Les intervenants auront entre 10 et 12 minutes pour débattre. Avec Enza, on vous expliquera deux questions à poser à l'un et à l'autre. Et ensuite, nous vous soumettrons, chers membres de chère Assemblée, au jeu des questions pendant une demi-heure. Donc, normalement, dans une heure, nous devrions avoir dressé un panorama assez intéressant de cette prospective. Merci beaucoup. Merci, merci Richard. Bonsoir et bienvenue à tous à cette première vidéoconférence table ronde. Richard vous a déjà expliqué comment c'est parti. En réalité, alors tout d'abord, merci à nos intervenants. Le positif d'une telle organisation, c'est qu'en très, très peu de temps, nous avons pu avoir des conférenciers vraiment incroyables. Et vraiment, je tiens à les remercier, que ce soit le conseiller d'État Mauro Poggia, pour le côté politique, que ce soit pour l'économie, le patron des patrons, je ne vois que les Blaise Mathe, et qu'au niveau recherche, sociologie, voilà, nous avons le professeur Jean-Marie Peretti, chercheur spécialisé dans les ressources humaines. Alors, ils vont avoir une petite demi-heure, les trois, pour déjà nous exposer de manière dynamique sur des questions que je vais leur poser, auxquelles ils vont répondre rapidement. Et ensuite, chacun des trois posera une question à chacun des autres intervenants. Nous devrions ainsi être dans une demi-heure environ. Et on vous donnera la parole, en tout cas le chat, et vous aurez pour la demi-heure suivante, 25 minutes, une demi-heure, la possibilité de poser des questions, des courtes questions, aucun cas personnel, s'il vous plaît. Alors, on va y aller. Permettez-moi, monsieur le conseiller d'État, cher Mauro, comme vous avez trois charges, mon Dieu, bien importantes sur Genève, que ce soit l'économie, la santé, la sécurité, donc il y a en tout cas deux des points qui nous intéressent fortement ce soir. Si je vous demande très rapidement un point sur la santé. Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'effectivement, la santé reste quand même la question prioritaire. On le comprend bien, la préoccupation sanitaire est au centre de tout ce qui a été mis en place ces dernières semaines. On se rend compte maintenant que progressivement, l'économie essaye de reprendre ses droits, comme dirait certains, mais ses droits qui sont compréhensibles, parce que c'est vrai que la santé d'une société ne dépend évidemment pas de la santé psychique, physique de ses membres. Elle dépend aussi du fait que chacun puisse avoir un emploi et subsister correctement. Et on sait à quel point les dégâts peuvent être considérables par la perte d'un emploi de se retrouver au chômage. Il faudrait que tout le monde se rende bien compte qu'en l'espace de quelques semaines, depuis le 13 mars, il y a 123 000 personnes qui sont désormais au chômage partiel à Genève. 123 000 personnes, environ 13 000 entreprises qui ont formulé des demandes de prestations. Vous imaginez, on en a eu à peine une dizaine l'année dernière. On est passé à 13 000 demandes. Vous voyez ce que ça peut impliquer comme réponse. Maintenant, au niveau sanitaire, où on en est, je pense qu'on va dans le bon sens, il faut le dire. Je crois qu'il ne faut pas cacher les choses, même si j'ai toujours quelques réticences à esquisser un sourire lorsque je parle de la situation actuelle, parce que c'est vrai que le scénario catastrophe que nous avions et que nous devions envisager il y a quelques semaines n'est heureusement pas au rendez-vous, parce que nous avons aussi bénéficié d'une bonne discipline, majoritairement de notre population. Mais encore une fois, il s'agit de ne pas baisser la garde, comme on le répète, tant au niveau fédéral que cantonal. On le sait très bien, il y a un effet retard entre le comportement que l'on adopte et la facture qu'on nous présente. C'est un effet de 10 à 14 jours. Donc aujourd'hui, les résultats que nous voyons qui sont favorables avec une baisse du nombre de cas aux soins intensifs, où nous avons grosso modo une trentaine de cas, ce qui est la capacité normale des soins intensifs, nous étions prêts à monter jusqu'à 110 lits en soins intensifs. Donc on se rend bien compte que nous avons baissé, on en était à plus du double il y a encore une dizaine de jours. Donc nous allons dans le bon sens, mais attention, cela peut évidemment exploser à nouveau. On sait à quel point, en regardant ce qui se passe dans d'autres pays, la situation peut être extrêmement sensible. Et c'est précisément dans cette période que l'on doit faire davantage d'efforts. C'est vrai que quand on est dans le boom de la crainte généralisée, il est facile de débrancher la prise, parce que tout le monde se rend bien compte à un moment donné qu'il faut faire un effort. Par contre, lorsqu'il s'agit de remettre en route une économie, alors à ce moment-là, ça devient problématique, parce que les intérêts des uns et des autres commencent à se manifester. On se rend bien compte qu'il faut faire des arbitrages. Et là, le risque n'étant plus aussi présent dans l'esprit des gens, il est plus compliqué pour le politique d'insuffler un comportement discipliné de l'ensemble des acteurs de la vie sociale et de la vie économique de la communauté. Monsieur le conseiller d'État, je dirais que le confinement a précipité un certain nombre de tendances de fond qui se dessinaient déjà avant la crise. Dans l'urgence, les gouvernements, les chefs d'entreprise ont été amenés à prendre des décisions inédites. Probablement, ce bond sera irréversible et marquera notre monde après le coronavirus. Votre impression sur un déconfinement qui peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années ? Alors écoutez, le virus est là. Vous savez, pour avoir une immunité sociétale, il faut que 60 à 70 % de la population ait développé des anticorps. Aujourd'hui, on en est au maximum à 10 %. Donc nous allons devoir vivre avec le virus au sein de notre société pendant, en tout cas, je dirais, une année et demie, deux ans. Et pendant cette période, nous devrons être extrêmement attentifs. Donc bien sûr, nous ne vivrons pas comme nous l'avons vécu ces dernières semaines, mais on devra avoir un traçage extrêmement strict. Et là, c'est vrai que les droits de liberté individuelle vont certainement devoir souffrir parce qu'on va devoir tracer les personnes qui auront été en contact avec une personne qui se révèle positive pour pouvoir exiger, voire imposer des confinements, qui aujourd'hui étaient assez volontiers acceptés par la grande majorité de la population. On se rend bien compte qu'à un moment donné, la société devra être beaucoup plus stricte à l'égard de celles et ceux qui ne respecteraient pas des règles de confinement pour la protection de la totalité de la société. Et je dirais que le marathon est encore long. Nous avons peut-être fait une partie, certainement, peut-être pas la plus difficile psychologiquement, puisqu'on a bien compris que la crainte que nous avons eue à un moment donné, toutes et tous, de vivre, ce qu'a vécu l'Italie du Nord, avec des situations dans lesquelles des médecins ont dû choisir, entre des patients lesquels avaient le plus d'espoir de bénéficier de soins intensifs, cette situation nous a tous marqués et nous a amenés à un effort commun. Aujourd'hui, il y a un relâchement compréhensible, avec le retour du beau temps, il faut bien le reconnaître aussi, et avec une aspiration légitime à reprendre une vie normale. Ce sera encore plus difficile de savoir que pendant des mois encore, nous allons devoir maintenir l'effort. Merci. Merci beaucoup. Si on adresse à Blaise Mathais aussi un peu les mêmes questions, le point sur la santé économique suisse et genevoise, voire mondiale, puisque vous êtes très impliquée au niveau international, sur les instances qui doivent parler du Covid à longueur de journée, comme nous. Blaise, peut-être le point ? Bon, le point, il est au fond complément de ce que Mouropogia vient de dire. Vous savez qu'au niveau de l'Organisation internationale du travail, on estime qu'on va perdre à peu près 200 millions de jobs dans le monde, ce qui n'est pas rien. Après une période où on a plutôt assisté à une création d'emplois, on a sorti des gens de l'extrême pauvreté dans toute une série de régions du monde, donc les prévisions ne sont pas bonnes. On dit d'ailleurs que c'est la pire crise qu'on ait connue, en tout cas, nous, c'est certain, difficile de se mesurer par rapport à ce qui a eu lieu autrefois. Je pense que ce n'est quand même pas une crise de la faim, ce n'est pas une crise de la soif, c'est une crise sur un virus en particulier, mais on n'est pas dans le déchirement que d'autres régions du monde peuvent connaître avec les conflits, par exemple. Donc, je crois qu'il faut faire bien attention quand on essaie de se comparer dans ces crises du point de vue économique, c'est un dernier moment de crise majeure. Du point de vue psychologique, c'est un nouveau type de crise. Du point de vue de l'organisation de travail, c'est une opportunité parce qu'il y a une sorte de crise qui consiste à devoir assurer tout ce qui peut l'être. Mais c'est une crise nouvelle et c'est peut-être ça le plus important. Sur les chiffres, en ce qui concerne tant l'économie mondiale, l'économie nationale que l'économie locale, je crois que je vous renvoie à tout ce qui est publié en termes de millions. Bien sûr, c'est une situation extrêmement mauvaise, négative, et les prévisions pour la sortie que certains voudraient d'ailleurs voir maintenant être affinées sont beaucoup trop prématurées. Au fond, on ne sait pas. On n'a pas quitté la deuxième phase des quatre phases que je considère comme absolument cruciales dans cette affaire. La première phase, ça a été la phase des mesures d'urgence. C'est celle que nous avons tous subie, vécue ou organisée. Mesures d'urgence, c'est on arrête tout, on stoppe tout, on se replie chez soi, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé et on essaie d'informer pour voir comment s'en sortir au mieux. Ensuite, on a eu des mesures qui ont été prises, on est passé, et on est maintenant dans une phase de gestion. On gère, alors on gère parfaitement, on va parfaitement, ça va dépendre des points de vue. Mon point de vue, globalement, c'est bien géré, en particulier, je tiens à souligner que nos autorités, et en particulier à Genève, ont fait une très grande ouverture et d'une très grande réaction, on a très bien travaillé avec les autorités, ce qui ne veut pas dire que tout était juste. Je comprends parfaitement ceux qui se sont sentis frustrés par les mécanismes prévus au niveau fédéral. J'aimerais juste rappeler néanmoins qu'il y a un mois, il n'y avait pour beaucoup de gens rien, et que ça a été mis en place, et que pour beaucoup de pays étrangers, puisqu'on parlait de comparaison internationale, notre mécanisme visant à assurer globalement, et je dis bien globalement, la fluidité du système financier a été relevé, au point que les Américains viennent nous demander comment nous avons fait. Donc, il faut peut-être rappeler ça. La troisième phase, et c'est celle qu'on est en train de préparer, ça permettra de préparer aussi la suite de ce débat, c'est évidemment la sortie, et la sortie dépend de la situation sanitaire. Pour enchaîner également sur ce que Mouropodja a dit avant, nous ne sommes pas, du point de vue de l'économie, les détenteurs du savoir sanitaire. Et évidemment que ce savoir-là, qui est très incertain, pour le reconnaître, ce savoir-là sera déterminant, parce que le pire, c'est de repartir en pandémie. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas les 60 à 70% d'immunité dans la société. En gros, on nous dit 5 à 10% après les chiffres d'aujourd'hui. Donc, ça fait un sacré gap. Et ça veut dire qu'il va falloir vivre et gérer ce gap. Je voudrais insister là-dessus, que ce soit l'entreprise, le monde économique, le monde de la famille ou toute autre personne concernée. Et puis, l'espoir, il est sur la quatrième phase, qui est la phase de faim. Évidemment qu'on espère tous cette phase de faim, mais à première vue, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est 12 à 18 mois à vivre avec ce virus. Donc, la phase de faim est relativement éloignée. Et ça, du point de vue économique, mais aussi du point de vue psychologique, ce n'est pas très facile à comprendre et à assimiler. Alors, justement, Blaise, pour le libéral humaniste que tu es, l'État-providence doit aujourd'hui jouer quel rôle ? Le libéral humaniste, j'aime beaucoup ce qualificatif, dont on m'afflute depuis quelques années. Je ne vais pas vraiment trouver sa description précise dans les livres, mais je me réjouis de pouvoir en parler avec toi de manière plus précise. Le libéral que je suis considère que l'État a joué le rôle qu'il avait à jouer jusqu'à maintenant avec les mécanismes de secours qui ont été mis en place. Et c'est le rôle que tout bon libéral comprendra. Le libéral comprend qu'à un moment donné, la structure dite collective l'emporte pour sauver les individus dans une société. C'est l'essence même de l'école du libéralisme à laquelle je appartiens et dont je me revendique ouvertement. Évidemment que cette école-là a forcément une temporalité bien précise et la question n'est pas de savoir si les mécanismes vont durer pour l'éternité. Ce n'est pas du tout ce que je comprends moi. Je comprends qu'ils sont là pour faire face à des situations d'urgence qui permettront peut-être d'accompagner une transformation de la société dont on débattra plus tard. Je demande à voir encore pour toutes sortes de raisons. mais c'est en ce sens-là que l'État est dans le sens libéral d'ailleurs du terme a toujours été compris. Je considère pour ma part que je m'inscris dans la tradition libérale qui est celle qu'on a connue depuis un siècle. Voilà à peu près où je me situe par rapport à ça et je ne me sens pas en révolution par rapport à ce que j'ai défendu jusqu'à maintenant. Merci. Merci beaucoup Blaise. Alors nous avons avec nous un sociologue et chercheur, professeur Jean-Marie Peretti. Vous êtes connu, reconnu, chercheur spécialisé dans les ressources humaines entre autres. On en a parlé un peu tout à l'heure. D'après vous aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes si on fait un point sur l'état émotionnel de la population, professionnellement parlant bien sûr ? Alors effectivement, il y a eu de grandes transformations dans la façon dont les collaborateurs ont vécu leur vie professionnelle dans la période qui vient. Il est clair que tous les secteurs ont été touchés, toutes les organisations ont été touchées et que les répercussions au niveau des organisations sont considérables. Alors lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, le premier point, c'est finalement le développement du télétravail. Et là, une enquête a été faite, une des premières enquêtes faites la semaine dernière auprès de 1500 personnes en télétravail fait ressortir des résultats qui m'ont surpris. d'abord le fait que la moitié des gens n'avaient jamais travaillé en télétravail. Et parmi eux, ils sont contents de travailler en télétravail. Ils aiment ça. Et 90% d'entre eux disent qu'ils ont envie de demander à la fin du confinement, lorsqu'ils pourront reprendre leur activité, de conserver, la possibilité de faire au moins deux jours par semaine en télétravail. Le télétravail devient finalement une demande forte. Il y en a simplement 2% qui disent qu'ils n'aiment pas du tout le télétravail. Mais la plupart l'aiment bien. Et c'est un changement extrêmement important que... Pardon, professeur. C'est une étude française, européenne, mondiale ? Ça a été fait au niveau en France. Ça a été fait en France auprès de 1500 et quelques personnes la semaine dernière. Donc à chaud, on les a interrogés sur eux et le télétravail. Et ce qui ressort surtout, c'est que les personnes les plus âgées, les plus de 50 ans, sont ceux qui plébiscitent le plus le bonheur du télétravail. Ils sont heureux de télétravailler et qui souhaitent pouvoir continuer à télétravailler le plus largement possible. Avec finalement donc un vécu, c'est un vécu différent. Certes, le plus dur, c'est pour les jeunes mamans qui doivent jouer deux rôles à la fois, le rôle de télétravailleuse et le rôle d'éducatrice, d'institutrice, de voir finalement faire faire les travaux à leurs enfants. Mais même dans ces cas-là, le bilan est perçu comme extrêmement positif. Alors, cela étant… Pardonnez-moi, professeur. Oui. Au point du télétravail, il se trouve que l'an passé, Blaise Maté était venu au cercle des dirigeants d'entreprises pour parler notamment de ces changements au niveau des volontés de travail. parce que qui dit télétravail au niveau des employeurs peut aussi s'engouffrer sur une piste d'indépendant. Je vais demander du travail à la tâche et les gens le feront depuis chez eux. Ce qui ferait peut-être un petit peu exploser les conditions sociales de travail. Peut-être, est-ce que les gens pensent à ça ? Alors, il est clair que les personnes en télétravail mettent l'accent essentiellement sur le fait qu'elles sont un peu plus autonomes dans la réalisation de leur travail, qu'elles planifient davantage leur télétravail, mais en même temps, elles mettent l'accent sur tous les outils qui ont été mis en place par leur structure pour leur permettre de le faire. Notamment le fait que leur hiérarchie, leur manager, révèle à cette occasion des talents finalement de manager à distance. Il y a un rôle très important. Alors là, je me réfère plutôt à la partie Silicon Valley. Une autre étude qui a été faite au sein de la Silicon Valley sur les conséquences du télétravail obligatoire aujourd'hui, montre que dans ces entreprises où tout ce qui est l'interconnexion, tout ce qui est le collaboratif est fortement développé, ce qui ressort dans cette période cruciale aujourd'hui est le fait que le manager a un rôle accru et que la qualité que l'on entend de lui, la qualité que l'on exige aujourd'hui très fortement pour pouvoir animer ses équipes en télétravail, c'est l'empathie. Il y a une demande d'empathie très forte et ce besoin, je dirais, d'empathie. Les télétravailleurs souhaitent un majeur empathique, autrement dit, capable finalement à distance de jouer pleinement ce rôle de compréhension, également un accompagnement de proximité. qui dit télétravail, dit également besoin de proximité et le majeur doit être encore plus proche lorsqu'il est à distance que lorsqu'il est dans le même bureau, le bureau voisin. Moi, ce qui me paraît ressortir très nettement, c'est que tout ce qui concerne le travail sera profondément bouleversé, mais qu'il y aura, comment dirais-je, il y a une agilité qui s'est démontrée. Les salariés ont démontré une capacité d'adaptation très forte, une certaine agilité exceptionnelle et que cette conquête de l'autonomie par les collaborateurs est une conquête qui ne s'abandonnera pas. Les salariés veulent être davantage, ont montré qu'ils pouvaient être plus productifs encore en étant autonomes et cette conquête de l'autonomie resterait un des points forts de la crise, me semble-t-il. Merci beaucoup, professeur. Alors, on va remonter dans l'autre sens. Je vais demander à monsieur le conseiller d'État, cher Moro, une question à chacun des deux autres intervenants, courte question pour des courtes réponses. Merci beaucoup. Alors, Moro Podja, à Blaise Maté, une question ? Oui, volontiers. Blaise, j'aimerais évidemment avoir le ressenti de l'économie. c'est vrai que nous avons eu une économie qui était soutenante des actions qui ont été mises en place. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une économie, un tissu économique qui est soudé pour trouver des solutions globales ou est-ce qu'on commence à sentir, comme souvent quand on sort de crise, on est soudé au moment où il faut être ensemble contre un ennemi commun, ensuite l'ennemi se fait moins bien sentir et les intérêts individuels reprennent le dessus. Est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui que les intérêts des différents secteurs économiques commencent à prendre le dessus par rapport à l'unisson auquel on a assisté dans les premiers temps ? C'est une question extrêmement délicate, d'ailleurs parce que l'économie n'est pas une et entière, elle n'a jamais été, donc assez naturellement elle redeviendra moins une et entière. D'ailleurs, dans la crise, elle ne l'a pas été. Je rappelle que beaucoup d'entreprises ont continué à fonctionner, précisément à cause du télétravail dont on vient de parler. Là, c'est un acquis majeur grâce à la technologie. Je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, mais je vais pouvoir adresser la mienne de la même manière au fond avec cette remarque. Ce qui est proposé maintenant pour sortir de la crise, ce sont des plans de sortie du confinement, des plans qui doivent être pour l'essentiel établis par branches. Or, il y a un certain nombre de branches dans le pays. Une personne n'a d'ailleurs l'obligation d'appartenir à l'une de ces branches, c'est la liberté d'association en Suisse. Donc, ça donne déjà un premier principe qui est celui de la relativité des solutions proposées et on l'a vu. Donc, il va falloir voir comment couvrir le reste et là, il n'y a que travail fédératif comme celui que notre fédération fait qui peut intervenir. On joue ce rôle de fédération justement pour éviter qu'il y ait trop de divergences entre les uns et les autres qui est à la fin pas bon à l'économie, mais on l'a vu durant la semaine écoulée, il y a des voies divergentes qui se sont exprimées tant par rapport aux méthodes à utiliser que par rapport aux dates qui ont été retenues. Elles ont été encore exprimées aujourd'hui, en particulier la question du commerce et je doute qu'on puisse avoir un avis inanime sur ces questions. Néanmoins, si on veut sortir de manière aussi ordonnée que possible, éviter de retomber dans la pandémie, il faut une certaine discipline d'ensemble. Je pense que notre fédération comme d'autres dans le pays tentent de jouer ce rôle tout en respectant la liberté des uns et des autres qui, malgré les restrictions dont vous parlez, Moro demeure. Merci, merci beaucoup. Moro Podja, une question pour Jean-Marie Peretti. Oui, je vous ai entendu parler du télétravail. C'est vrai que j'étais moi-même, je vous le dis honnêtement, assez sceptique sur le télétravail avant cette crise. On se rend compte aujourd'hui qu'avec les limitations néanmoins que nous avons connues parce que nous n'étions pas réellement préparés dans une structure comme l'État de Genève pour permettre à chacun de pouvoir travailler en télétravail. Je constate finalement qu'il y a un plus. Par contre, lorsque je discute avec les cadres supérieurs, ceux-ci considèrent néanmoins que le taux d'efficience de l'activité en télétravail n'est jamais celui que l'on obtient sur place. Donc, est-ce qu'il y a des études qui permettent de quantifier la qualité et la quantité de travail que l'on peut demander à un collaborateur qui travaille par télétravail par rapport à un travail sur place ? Indépendamment de la qualité que l'on peut ressentir subjectivement de préférer ou non travailler sur place. Autre est la question de savoir est-ce qu'on est plus en danger dans le confinement ou en retournant au travail. C'est vrai que certains ont parfois ressenti le confinement comme une période de vacances. C'était une petite minorité mais quand on regardait par les fenêtres on l'a constaté et ceux-là je pense qu'ils seraient plus en sécurité à leur travail que chez eux. Je crois qu'effectivement c'est un petit peu tôt pour savoir si pendant la crise les télétravailleurs ont été plus productifs qu'avant lorsqu'ils étaient au boulot. Par contre, ce que l'on sait c'est que toutes les entreprises qui ont mis en place du télétravail avant la crise et qui étudient de près la productivité du télétravailleur par rapport à celui qui travaille au bureau on constate que le télétravailleur est davantage productif qu'il a une productivité à la fois plus forte moins d'absentéisme et au fond que le télétravail c'est rentable pour l'entreprise le télétravail occasionnel et cela c'est ce qu'on constate dans les entreprises qui ont développé le télétravail et vous savez que le développement du télétravail est un développement constant avec aussi le fait que la loi en France a reconnu le droit au télétravail c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut refuser ne peut pas refuser un salarié qui le souhaite de travailler en télétravail sans justifier pourquoi et généralement les raisons qui poussent à refuser le télétravail sont des raisons de sécurité de sécurité de cybersécurité d'ailleurs un des risques importants aujourd'hui c'est bien est-ce que finalement les cybercriminels vont s'en donner à cœur joie avec le développement du télétravail merci beaucoup professeur alors Blaise une question à mon repos déjà oui ma question va rebondir sur la sienne en d'autres termes sachant que l'économie n'est pas une mais diverse et sachant que ça a une conséquence aussi sur la façon dont on peut envisager la sortie du confinement l'industrie ça n'est pas la restauration par exemple comment les autorités cantonales voient-elles le rôle par rapport aux autorités fédérales dans la mise en œuvre de cette sortie alors tout dépendra ce que la Confédération voudrait bien nous laisser puisque comme vous le savez la loi sur les épidémies permet à la Confédération de reprendre la main dans une situation qualifiée d'extraordinaire pour reprendre le terme de la loi donc on était clairement dans une situation extraordinaire on l'est toujours selon la Confédération c'est vrai que si l'on reste dans une situation extraordinaire au niveau sanitaire on peut se demander légitimement si sur le plan économique compte tenu des tissus économiques différents d'un canton à l'autre mais aussi compte tenu de l'impact qu'a eu l'épidémie sur les cantons de manière diverse de ce côté-ci de la Sarine ou de l'autre côté il ne faudrait pas que le Conseil fédéral lâche un peu de pouvoir au canton pour pouvoir entrer dans une granularité un peu plus fine par rapport à ce qui est fait aujourd'hui on s'en rend bien compte avec les décisions qui ont été annoncées le 16 et qui sont partiellement corrigées aujourd'hui notamment en ce qui concerne la reprise des opérations électives au niveau hospitalier puisque vous le savez les opérations qui n'étaient pas qui ne sont pas nécessaires ou urgentes ne doivent pas être pratiquées pour maintenir une totale disponibilité de notre réseau hospitalier pour les patients Covid-19 aujourd'hui on se rend bien compte qu'on peut lâcher du lest et qu'on peut effectivement reprendre certaines opérations et la Confédération avait dit le 16 on peut reprendre totalement on se rend bien compte que là c'est pas aussi simple partout il va falloir pouvoir négocier avec les différents acteurs le type d'opérations qui vont être priorisées par rapport à d'autres on comprend bien qu'il y a des choses plus importantes que d'autres et là j'entrevois aujourd'hui une fenêtre qui s'ouvre de la part de la Confédération vers une délégation un retour je dirais de pouvoir puisque initialement c'est quand même les cantons qui ont le pouvoir un retour d'une certaine compétence cantonale et je m'en réjouis Merci beaucoup Blaise Matei une interrogation pour Jean-Marie Peretti oui sans remettre du tout en cause les propos du professeur et les résultats de l'étude le vécu au quotidien nous indique qu'un certain nombre de gens n'ont pas envie du télétravail d'autres sont tout à fait prêts à le vouloir à hauteur de 1-2 jours par semaine en tout cas pas sur la totalité de la semaine pour la plupart d'entre eux parce qu'on sent bien qu'il y a chez beaucoup de gens un malaise au fond un nouvel équilibre à trouver et ma question au professeur est assez simple comment va-t-on organiser l'entreprise tenant compte de tous les désidérateurs des uns et des autres quel sera l'idéal pour parvenir là où on peut parce que les entreprises ne peuvent pas faire du télétravail comment va-t-on faire pour parvenir à un équilibre global qui soit au fond le nouvel équilibre de l'entreprise je crois que c'est vraiment la question fondamentale comment conserver finalement un projet commun comment conserver une dynamique commune alors que les attentes de chacun des salariés en fonction de son âge sa situation de famille ou autre sont des attentes différentes il est clair que certains télétravailleurs ont hâte de retrouver les collègues et que lorsqu'ils rêvent de télétravail c'est un télétravail occasionnel très peu accepterait un télétravail permanent par contre cette possibilité finalement de rester travailler chez soi certains jours est vraiment une attente que l'on retrouve chez quasiment 90% des personnes enquêtées 90% ont envie de pouvoir télétravailler au moins certains jours est-ce que ça veut dire que le manager va changer oui un manager doit être capable aujourd'hui de développer finalement un accompagnement individualisé y compris pour des gens qui sont loin c'est-à-dire qu'on voit apparaître de nouvelles compétences qui sont liées au management à distance au management asynchrone il est clair que les modalités de management sont totalement différentes lorsqu'on anime des équipes qu'on ne voit pas enfin que l'on voit oui mais uniquement à travers finalement des nouveaux outils merci beaucoup professeur alors à votre tour de poser une question d'abord à monsieur le conseiller d'état Moropoja alors ma question est rejoint un petit peu la préoccupation évoquée tout à l'heure c'est comment conserver ce mouvement de solidarité qu'il y a eu entre les citoyens ce qui nous a frappé effectivement ces dernières semaines c'est que dans la crise la solidarité se développe or le risque ça a été évoqué c'est qu'à la fin je dirais de cette période d'urgence que les intérêts particuliers prennent le pas sur le sentiment de l'intérêt général et de solidarité comment faire monsieur le conseiller d'état alors je ne suis pas sociologue mais je dirais ma modeste expérience de la nature humaine puisque j'ai été longtemps avocat et j'ai passablement côtoyé des personnalités diverses ne me laisse pas très optimiste je dirais d'abord il faut être il faut être satisfait de constater que dans les coups durs il y a de la solidarité ça c'est la première chose qu'il faudrait pouvoir tirer maintenant savoir si cette solidarité va pouvoir perdurer au-delà de la pression extérieure de cette angoisse commune que nous avions face à cet ennemi invisible omniprésent ou en tout cas imaginé omniprésent j'ai quelques doutes mais je dirais que dans notre pays nous avons quand même une notion de la solidarité qui est admirable en Suisse on l'a vu ne serait-ce que par les méthodes mises en route pour atteindre ce confinement qui a été parfois critiqué depuis l'étranger en disant finalement que ce n'était pas un vrai confinement c'était un semi-confinement c'était parfois même un semblant de confinement qu'on nous reprochait mais je dirais que le défaut tel qu'il est vu parfois avec des yeux de l'étranger de notre population qui est une population disciplinée respectueuse de l'état à ce bon côté que l'état finalement il n'est pas un tiers pour les habitants de notre pays l'état n'est qu'une émanation de la population et lorsque l'état à un moment donné dont les représentants ne sont que des représentants très temporaires et dont je fais partie finalement ne sont qu'une émanation de cette population et donc on arrive mieux à intégrer les directives et le terme est un peu fort les suggestions qui sont faites même si elles le sont de manière impérative que ce soit par les autorités fédérales et cantonales donc c'est la preuve qu'il y a une conscience je dirais dans notre pays et c'est par cette note positive que j'aimerais terminer en répondant à votre question il y a une intégration de cette responsabilité individuelle en tant que facteur de cohésion du tout maintenant évidemment lorsque le risque ne sera plus omniprésent on comprend bien que les intérêts des uns et des autres pourront parfois s'opposer je dirais c'est la nature humaine on peut le regretter mais elle est ainsi faite merci monsieur le conseiller d'état professeur une question à Blaise Maté oui ma question porterait essentiellement sur la notion de dialogue social pour les phases prochaines actuellement au fond on se prépare à des périodes assez longues où on va vivre avec ce virus quel pourrait être le rôle du dialogue des partenaires sociaux avec les syndicats les représentants des salariés dans cette période délicate tout dépendra de l'aptitude à nos homologues syndicaux à comprendre que ça n'est pas la fin du monde qui est annoncée et que le grand soir n'est pas arrivé c'est pas tout à fait dans cette lignée qu'on situe actuellement je le regrette je trouve que la discussion est difficile lorsqu'il y a des dénonciations de chantier ou de choses comme ça ça repose pas sur des faits avérés on l'a vu récemment donc le dialogue social alors qu'il aurait dû être au coeur de l'encadrement de la vie économique ces dernières semaines le dialogue social s'est péjoré au niveau national comme au niveau local mais pas au niveau international c'est paradoxal mais la collaboration avec les syndicats au plan international entre les organisations d'employeurs et eux a été excellente donc on s'aperçoit que ce qui vaut à l'international ne vaut pas pour la Suisse je le regrette d'autant plus que c'est un atout en Suisse que d'avoir un dialogue social fort ça fait partie de ce qui est relevé par le World Economic Forum très régulièrement mais le dialogue social ça suppose évidemment un certain degré d'affrontement mais après un degré de collaboration et surtout de responsabilité commune et partagée bon malheureusement dans cette crise là c'est le contraire qui est en train de se produire je le regrette parce que ça n'est pas bon à terme ça n'est pas bon pour la reprise et j'espère qu'on viendra à des choses plus raisonnables Messieurs merci beaucoup pour cette première partie je rends à moi le micro maintenant à Richard pour vos questions chers amis elles ont été par chat ou je ne sais pas si Richard a prévu si vous êtes très sage de vous donner à quelques-uns la parole Richard à toi merci beaucoup Enza merci monsieur pour cette heure et monsieur Mathais merci beaucoup alors un débat passionnant en fait ça fait un peu émission de télé ce que je veux faire de récupérer un peu les questions du public mais en tous les cas ça n'a rien d'un reality show vous m'entendez non ? oui en ce qui me concerne alors il y a une grosse question une grosse inquiétude de la part des chefs d'entreprise qui sont des patrons salariés qui ont eu l'impression d'être un petit peu laissés pour compte dans le système d'accompagnement et une deuxième question qui est posée qui me semble aussi intéressante quelle est la proportion des entreprises qui ont fait appel justement aux frais garantis d'État alors ça ce sont les deux premières questions économiques je pense que monsieur le conseiller d'État et monsieur Mathais ce sont deux questions auxquelles vous allez vous faire en plaisir de répondre j'imagine alors au niveau des chiffres je ne voudrais pas dire de bêtises je voudrais remercier l'affaire d'avoir fait de très bons tableaux en même temps je le cherchais ici effectivement on se rend bien compte qu'entre les prestations qui étaient accordées dans un premier temps avec ce qu'on appelle les RHT les réductions des horaires de travail autrement dit le chômage partiel qui s'est rapidement mis en place et dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau de l'ampleur il y a ensuite eu une prise de conscience au niveau de la Confédération de devoir intervenir pour ces secteurs économiques auxquels on imposait un arrêt d'activité puis ces secteurs économiques à qui on n'imposait pas un arrêt d'activité mais qui souffrait par ricochet j'allais dire de la fin de l'activité d'autres secteurs économiques pour essayer de toucher la plus grande marge possible on a fini avec ces prestations pour les indépendants qui ont longtemps qui sont longtemps restés sans prestations avec évidemment des nuances alors je ne sais pas si dans le cadre d'une table ronde comme celle-ci il faut rentrer dans le détail on a surtout protégé les petits patrons si j'ose dire qu'ils soient soit indépendants soit qu'ils soient eux-mêmes salariés d'une petite structure que ce soit une société à responsabilité limitée ou une société anonyme mais on a fixé des plafonds sauf erreur c'est un chiffre d'affaires de 90 000 francs qui avait été fixé comme plafond ce qui veut dire que ceux qui sont au-dessus de ce chiffre d'affaires n'ont pas obtenu de prestations donc il y a encore dans ce filet qui a été tendu par la Confédération il y a encore des trous très clairement et c'est vrai que les indépendants qu'ils soient indépendants soit par la structure économique soit par la manière dont ils organisent leur travail même s'ils font partie d'une structure juridique dont ils sont formellement les salariés sont ceux qui ont été le moins bien protégés jusqu'ici il faut le reconnaître je ne sais pas si monsieur Maté est d'accord avec moi alors je peux simplement vous renvoyer un tableau que je remonte encore une fois que vous trouvez sur notre site internet vous voyez la complexité du mécanisme d'aide dont on peut disposer si nous avons fait ce tableau c'est précisément parce qu'il y a toute une série de choses qui parfois d'ailleurs sont des rapports de complémentarité ou de subsidiarité donc je vous conseille de reprendre ce tableau si vous avez le moindre doute vous y trouverez tous les chiffres et les chiffres qui viennent d'être évoqués sont des chiffres pour les indépendants de revenus annuels c'est vrai qu'il y a cette fameuse limite inférieure à 10 000 francs et supérieure à 90 000 francs il faut bien comprendre une chose peut-être qui au début n'était pas évidente les indépendants par définition n'émergeaient pas au système du chômage les indépendants purs au sens de la loi AVS et c'est la raison pour laquelle on a dû réintroduire en très peu de temps un système d'indemnité qui au fond était celui qu'on avait prévu durant la deuxième guerre mondiale sauf qu'il a fallu le penser un peu différemment et je trouve qu'on a tout de même des administrations et notre caisse AVS en fait partie qui sont diablement efficaces pour arriver à le faire aussi rapidement avec parfois des indications terriblement contradictoires sur ce qui était admis ce qui n'était pas ça continue d'ailleurs et qui ont pu répondre à l'essentiel très rapidement et en plus avec la décision de la semaine dernière élargir le cercle des bénéficiaires cela étant si vous faites 90 000 et 1 francs de revenus vous êtes exclu du dispositif est-ce juste est-ce injuste je vous laisse juger personnellement je trouve que c'est une mesure hautement discutable si vous êtes indépendant que d'être exclu du système et la fédération est intervenue à plusieurs reprises pour essayer de le faire changer dans ce sens là la question des montants est aussi une question qui peut faire débat faut-il ajuster le montant des RHT donc réduction de l'horaire de travail système du chômage faut-il ajuster le montant des indépendants sur le système RHT c'est une deuxième question qui est posée je rappelle aussi que pour les RHT s'agissant des dirigeants d'entreprises des actionnaires ou de ceux qui accompagnent les dirigeants il n'y avait rien du tout il n'y a pas longtemps je vous renvoie à l'article qu'on a publié sur les raisons pour lesquelles il n'y avait rien il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a pas si longtemps en arrière un certain nombre de milieux se sont opposés au fait la question est posée depuis très longtemps enfin aux indépendants ou chefs d'entreprise l'indemnité ce qui serait au fond que justice dans la mesure où ils paient les cotisations donc le problème du chômage était déjà un peu différent du problème des indépendants donc j'en reste là pour dire qu'après évidemment on peut discuter des limites qui ont été fixées dans le système RHT c'est la limite qu'on connait aussi dans l'assurance accident elle a sa cohérence propre tout ça est basé sur des statistiques de revenus pour le pays et c'est ainsi ce qui est évidemment toujours discutable c'est la lacune c'est ce qu'on appelle l'angle mort dans ces systèmes là ils ont été en partie corrigés ils ne l'ont pas été totalement ça resterait un objectif à poursuivre je pense qu'il le sera par les chambres fédérales dans quelques temps merci beaucoup monsieur Maté une question également alors nous sommes arrivés à 78 personnes quand même bon Enza tu ne veux toujours pas gagner ton panier mais si alors une question qui me semble très intéressante parce qu'elle relie aussi un peu la France et la Suisse c'est la question du contrat social par son auteur la question qui est posée c'est est-ce que cette arrivée alors tout à l'heure le professeur Peretti parlait donc d'être capable de mixer les deux dans l'enseignement on le fait depuis pas mal de temps ça s'appelle le blended learning chez nous où il y a cet accompagnement qui se fait d'une manière beaucoup plus personnalisée et on optimise le face à face pédagogique de cette manière là grâce au distanciel mais la question qui est posée derrière c'est est-ce que on va avoir une redéfinition du contrat social avec davantage de confiance beaucoup plus donc de responsabilité et un développement de la proximité dans les relations dans les rapports qui veut répondre un peu la question à quel point qui veut répondre écoutez je peux volontiers dire dire deux mots je pense qu'en tout cas un débat que nous avions régulièrement et je pense dans tous les pays du monde c'est ce débat qu'est-ce qui est le plus efficace est-ce que le public est plus efficace que le privé est-ce que le public est moins agile est-ce qu'il est plus cher est-ce que la libre concurrence doit réguler tous les marchés y compris celui de la santé et je me souviens encore il y a quelques années lorsqu'il s'est agi d'intégrer deux cliniques à nos hôpitaux universitaires de Genève il y avait une levée de boucliers disant c'est déjà une grande structure déjà peu agile il serait regrettable de la faire grossir encore on se rend compte aujourd'hui que rétrospectivement c'était une bonne chose et que finalement ce gros mammouth comme on l'avait qualifié a été capable de faire des sauts périlleux et s'organiser en un temps record pour passer de 30 à 100 billets de soins intensifs en transportant et là je salue évidemment la collaboration des cliniques privées parce que je parlerai ensuite du regard de l'autre côté la collaboration des cliniques privées à recevoir tous les patients non-Covid qui ont été emmenés dans leur dans leur bâtiment donc avec un seul hôpital sur tout le territoire je le vois composé à la fois du public et du privé donc grande leçon de collaboration publique privée leçon je pense de respect réciproque qui n'était pas toujours au rendez-vous je pense que le privé a pu constater que l'on peut être d'abord qu'il faut avoir un hôpital public fort pour pouvoir répondre à des crises comme celle-ci je pense que c'est important et surtout de constater que cet hôpital peut être agi et d'un autre côté se rendre compte que les hôpitaux privés sont une composante complémentaire indispensable pour pouvoir avoir un tissu sanitaire efficace sur le canton je n'oublie pas évidemment les médecins de cabinet qui ont largement et qui continuent à largement contribuer à ce résultat donc voilà je dirais que ce respect que nous devrons garder une fois que nous aurons oublié parce que nous sommes ainsi faits nous oublions vite les souffrances et tant mieux c'est l'instinct de survie dans quelques années on aura oublié par quoi nous sommes passés il faudra qu'il reste je pense cette reconnaissance réciproque de notre utilité à chacun public ou privé pour constituer un tissu fort en tout cas clairement dans le domaine de la santé merci monsieur le conseiller d'état je propose maintenant qu'on ouvre le débat alors il devra se faire d'une manière très disciplinée parce que vous comprenez bien qu'à 78 il peut y avoir des débordements donc Jacques François qui est le gardien du temple se verra contraint et bien de couper le micro de celui ou celle qui ne respecterait pas les règles édictées qui veut prendre la parole et la règle édictée est de 20 secondes la question 20 secondes de dire à qui vous voulez la poser ou alors chacun des intervenants choisit mais de dire en 20 secondes par contre qui vous êtes et votre question merci bon cela étant si personne ne veut en poser j'en ai d'autres derrière personne n'aimerait poser une question en direct à Samira Samira Marquis il faut ouvrir le micro enlever réactiver votre micro Samira il faut réactiver ton micro et poser la question ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne fonctionne pas non parce que les micros il faut activer leur micro bon une autre question non écoute continue peut-être comme ça Richard voilà je pense que ça marche voilà 20 secondes Samira ça fonctionne bonjour je m'appelle Samira Marquis je suis indépendante dans le domaine du conseil je souhaitais poser une question à monsieur Mathé peut-être aussi à monsieur Poggia nous avons assisté à beaucoup de délocalisation d'activités notamment dans le domaine industriel ces dernières années qui ont mis à mal nos chaînes d'approvisionnement et on a pu le constater la crise sanitaire qu'on traverse a été un grand révélateur est-ce qu'il y aura des actions peut-être coordonnées ou un encouragement pour relocaliser ces activités en Suisse on sait que les charges salariales les charges du patron sont élevées en Suisse est-ce qu'il y aura à un moment donné une action dans ce sens-là alors qui veut répondre je crois que la question s'adresse à monsieur Mathé dans un premier temps oui monsieur Mathé Blest il n'y a pas ton micro est-ce qu'on m'entend moi oui 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 je vais dire deux mots ensuite peut-être monsieur Mathé nous rejoindra je pense qu'on se rend bien compte que si le marché est exclusivement régulé par la concurrence et donc par les libres choix des entreprises celle-ci délocalise pour aller évidemment chercher des chaînes de production qui soient plus rentables on se rend bien compte qu'il y a certaines activités dans une société qui sont indispensables je parlais tout à l'heure de la santé publique c'est évident pour tout le monde on se rend bien compte que quand on parle de masques d'équipements de protection personnelle on est aussi dans ce domaine-là donc faut-il que l'État que ce soit le canton ou la confédération se dise non il y a des activités que nous devons absolument avoir sur place c'est vrai aussi pour l'agriculture qui est largement subventionnée parce que nous considérons à juste titre que nous devons avoir une agriculture et qu'on ne peut pas simplement acheter des produits qui viennent de l'étranger je pense que la réflexion devra être menée même si on se rend compte qu'il y a déjà des belles initiatives rien qu'aujourd'hui j'ai reçu deux communiqués de presse de deux groupes qui annoncent l'ouverture de chaînes de production de masques sur le territoire du canton de Genève et qui s'engagent à employer des personnes résidentes sur le canton voire des personnes qui ont des fois de la difficulté à trouver sur le marché ordinaire du travail un emploi donc je ne peux que saluer cette initiative qui est une initiative win-win puisque à la fois on espère que ce sera rentable l'État va s'engager à commander bien sûr auprès de ces filières à des prix qui seront fixés comme étant acceptables et sur place cette marchandise certainement un peu plus chère que de l'acheter depuis la Chine en temps ordinaire mais ma foi si on veut garder avec les coûts de production en Suisse des filières qui sont importantes pour notre société il faut aussi faire des choix et ce sont des choix politiques Merci beaucoup M. le conseiller d'État Une autre Attends excuse-moi Blaise tu n'as pas ton micro on ne t'entend pas Jacques-François le micro a dû changer le micro est activé mais malheureusement le son ne passe pas donc je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous Tu as touché quelque chose ? Non non il est bon alors une autre question peut-être puisque le temps parle Oui bonjour c'est Brian Attinger je suis à l'IMSG en Bachelors 2 en deuxième année et c'est vrai que M. le conseiller d'État vous avez dit au début qu'on va vivre encore un à deux ans avec ce virus jusqu'à 60-70% des gens ont les anticorps donc ma question c'est la suivante est-ce qu'aujourd'hui il y a un article comme quoi l'université de Berne est sur le point de trouver un vaccin en octobre pourquoi pas essayer de voir un avenir à propos de ça on ne parle jamais des vaccins de nos chercheurs scientifiques qui travaillent d'arrache-pied chaque jour pour combattre le virus Oui vous avez raison bien sûr si nous trouvons un vaccin et si ce vaccin peut être produit en quantité suffisante et bien nous allons vacciner toute la population et il y aura des anticorps présents chez chacun de nous ce qui nous permettra d'éviter une réapparition de la maladie l'hiver prochain j'ai entendu dire que de toute façon nous n'aurions pas compte tenu des tests cliniques qui doivent être faits un vaccin qui soit utilisable et administrable avant en tout cas une année j'espère me tromper j'espère évidemment que nous l'aurons plus tôt mais on se rend bien compte qu'il y a dans certaines maladies des recherches qui durent longtemps rappelez-vous le HIV nous n'avons toujours pas de vaccin contre l'HIV même si c'est un virus beaucoup plus complexe tout le monde le dit mais cela fait 40 ans qu'on cherche merci beaucoup une autre question avec plaisir Yves-André Portneuf André-Yves Portneuf oui pardon français c'est un demi défaut mais je suis aussi un moitié italien alors ça compense un peu je suis prospectiviste je travaille avec Futurib j'enseigne depuis 20 ans à Fribourg donc je connais un tout petit peu la Suisse et je me réjouis d'enseigner aussi à l'IMSG ma question c'est une question que j'ai posée souvent en France pratiquement tous les états ont raté sauf peut-être la Corée sauf le Taïwan sauf quelques états dirigés par des femmes d'ailleurs ont raté la prévention de la crise et ont réagi avec retard et on constate que c'est largement dû au fait qu'ils n'avaient depuis 10 ans ils avaient une stratégie de court terme des investissements inspirés par le néolibéralisme on essaye de couper les coûts au maximum pour faire des économies immédiates ce qui est désastreux pour un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas capables d'innover à cause de cela et désastreux pour les états l'exemple délit l'Allemagne a baissé un peu moins que les autres pays européens on a dit 20 secondes pour la question je sais que tu es très bavard Richard donc ma question elle est simple est-ce que dans le public et dans le privé on va prendre des mesures pour être capable de gérer les problèmes de long terme et de parer à des problèmes d'incertitude incertain car nous vivons dans l'incertain nous sommes condamnés à vivre dans l'incertain donc nous nous fragilisons si nous continuons sur cette voie aussi bien état qu'entreprise quelqu'un veut un de nos conférenciers veut-il je vais réessayer si vous m'entendez maintenant il a été coupé automatiquement mais j'ai pu le remettre en marche très bien j'aimerais juste quand même qu'on fasse attention aux comparaisons qui ne sont pas forcément raisons en ce qui concerne les dépenses de recherche la Suisse est juste derrière la Corée du Sud et donc dans ce domaine là et c'est relevé dans tous les classements internationaux nous sommes plutôt des leaders nous sommes largement dans l'équilibre enfin entre hommes et femmes en termes de gouvernement et nous sommes une démocratie dans laquelle les gens sont appelés à se prononcer sur l'ampleur de la dépense publique je crois qu'il faut faire tout de même attention il n'y a pas un grand méchant loup qui décide de tout par rapport à cela c'est une décision qui est largement collective en Suisse qui fait d'ailleurs la particularité de ce pays et quant à la dépense publique je laisserai Mauro Podja l'expliquer mais il ne semble pas que dans ce domaine elle est particulièrement diminuée elle n'a fait qu'augmenter oui je confirme je pense que au niveau de nos hôpitaux nous étions prêts évidemment on n'est jamais prêt à recevoir à affronter une épidémie maintenant qui est une pandémie comme celle que nous avons traversée par contre on a vu qu'en l'espace de quelques semaines on est passé je l'ai dit de 30 à 110 lits en soins intensifs avec on a encore environ 300 patients Covid actuellement aux hôpitaux universitaires de Genève donc on a pu réagir l'autre question que l'on doit légitimement se poser c'est au niveau des stocks de certains matériels de première nécessité et là effectivement et ça rejoint la question qui nous a déjà été posée c'est de savoir est-ce que finalement on ne dépend pas trop de l'étranger pour ses produits indiscutablement je pense que nous allons tirer les enseignements de cette crise on serait évidemment des sceaux si on ne le faisait pas je pense que ça nous enseigne aussi l'humilité on se rend bien compte à quel point un virus invisible à l'œil nu peut bloquer toute une société toute une économie et donc peut-être ce sentiment de toute puissance que certains pouvaient avoir a dû en prendre un coup merci beaucoup monsieur le conseil d'état j'ai une question pour le professeur Peretti d'un participant qui malheureusement n'est plus participant puisqu'il a été obligé de partir qui faisait référence à la résolution de l'ONU la 65309 qui a été écrite avec des élaborées avec des chercheurs de Harvard sur la question du droit au bonheur alors Jean-Marie j'aimerais te poser la question est-ce qu'après tout ce droit au bonheur ces happiness officers etc qui en fait avaient le vent en poupe qui ont vu un petit peu leur influence diminuer avant le COVID-19 est-ce qu'eux ne vont pas pouvoir profiter de cette formidable opportunité pour eux pour réinjecter un petit peu de bonheur en entreprise derrière bien c'est une bonne question mais bien évidemment lorsqu'on parle de bonheur au travail on devrait plutôt parler de bonheur par le travail ce qui ressort clairement c'est que tous ceux qui continuent à pouvoir travailler même s'ils travaillent chez eux sont heureux parce qu'ils ont du travail et qu'ils peuvent travailler les plus tristes aujourd'hui sont ceux qui sont privés de travail parce qu'effectivement ils ne peuvent pas avoir accès au télétravail de par leur activité parce qu'on a brutalement fermé leur lieu de travail parce qu'on interdit aux libraires de vendre des livres on interdit au fond tout ce qui est hôtellerie restauration il y a des secteurs qui sont interdits et là on sent effectivement combien il y a de tristesse combien il y a de manque de bonheur d'être privé du droit à faire le travail qu'on a choisi donc je crois qu'effectivement le droit au bonheur par le travail est un droit qui est appelé renforcé et qu'une des conséquences de la crise c'est comment faire en sorte que tout le monde puisse travailler quel que soit finalement les contacts qu'il a avec finalement les autres comment passer de structure des mesures un peu brutales d'interdiction à des mesures finalement plus raisonnées merci beaucoup avant de vous présenter le thème de la semaine prochaine puisque la surprise qu'on voulait vous faire avec Enza c'était de vous annoncer qu'on allait comme ça être très intrusif toutes les semaines après on va y passer un petit peu on a décidé de gérer les rythmes la semaine prochaine on vous présentera d'ici quelque peu le thème du prochain débat d'idées pardon avant j'aimerais que nous ayons une pensée particulière pour un ami de l'IMSG de vous tous c'est notre ami Roland Vavre qui nous a quitté la semaine dernière et qui vraiment a tristé beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui j'aimerais lui rendre un hommage parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie particulièrement que j'apprécie toujours particulièrement parce que ses valeurs continuent à vivre au travers de ses étudiants qui lui ont fait un hommage tout particulier et j'aimerais vraiment penser à sa famille à ses filles et à Pascal donc Inès et à sa troisième fille je ne me souviens plus j'ai toute l'émotion j'ai oublié le nom Juliane merci en tous les cas ayons une pensée pour notre amie disparue je sais que vous partagerez avec moi avant de terminer de vous donner le thème du prochain débat d'idées est-ce que monsieur le conseiller d'état monsieur Blaise Maté et professeur Perrette vous avez un dernier mot à nous à nous faire parvenir peut-être juste d'abord remercier toutes celles et ceux à Genève qui ont qui ont suivi les règles qui sont difficiles leur dire surtout de continuer leur effort c'est vrai que la tentation est grande de se dire que le danger est derrière nous il n'est pas derrière nous il y a encore des personnes qui se battent contre la mort dans nos hôpitaux il faut en être conscient et nous sommes tous là pour essayer d'éviter une resurgence de cette épidémie sur notre canton et dans notre pays mais bien sûr dans notre région puisque le virus n'a évidemment pas de frontières merci monsieur le conseiller d'État je veux dire un mot du point de vue de l'économie et des entreprises il est clair que le virus il est là pour un certain temps ça a été dit et redit donc il est important que chacun mesure la responsabilité qu'il a pour faire en sorte que le redémarrage soit une réussite et pas un échec même pas un semi-échec mais une pleine réussite ça veut dire qu'on ne pourra pas repartir à 100 à l'heure comme ça jour au lendemain en plus des problématiques qui ont été relevées en matière de télétravail mais d'abord avant de repartir à 100 à l'heure comme certains se l'imaginent déjà il faut repartir à 10 15 20 30 40 à l'heure et monter graduellement c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec les chiffres sur la pandémie et c'est très bien ainsi donc un peu de patience beaucoup de sens de responsabilité et beaucoup d'optimisme et d'esprit d'entreprise pour aller de l'avant Merci beaucoup Monsieur Blais-Mathé Professeur Peretz Je conclurai par la phrase du guépard il faut que tout change pour que rien ne change autrement dit si nous voulons retrouver effectivement demain un certain nombre ou un certain niveau du confort ou autre il faut réellement aujourd'hui tout changer Merci On peut les applaudir peut-être ? Bravo à vous On n'est pas content de voir notre micro Alors merci Elisa Merci Julien Merci 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 Jacques Contois de votre implication dans ce projet La semaine prochaine cultivez votre cercle débalidé sur un sujet ô combien passionnant qui est la résilience d'une réponse à la crise Nous recevons donc le conseil d'État de Genevoie en charge du développement économique Pierre Modet le grand rabbin de France et membre de l'Institut Rhein-Corsia et Xavier Contes mathématicien et directeur du Think Tank Avenir Suisse et qui doit être un agitateur Enza je te laisse le dernier mot et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine le 27 avril 2020 à 17h sur le même canal très belle soirée à toutes et à tous merci de votre participation Merci Richard Merci encore et encore aux conférenciers pour leur incroyable souplesse soyez les bienvenus quand vous voulez sur ce plateau il est à vous et on va tenter chaque semaine en tout cas de vous intéresser avec des sujets peut-être un peu différents soumettez-nous toutes vos observations vos critiques donc c'était une première grâce à nos conférenciers elle a été réussie merci à toute l'équipe de IMSG de cette collaboration on s'y sent bien en tout cas prenez toutes et tous soin de vous et je ne sais plus ce qui se passe sur mon écran simplement le je voulais vous montrer le non ça ne fonctionne pas je voulais vous montrer le l'affiche de IMSG mais je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure ou pas non non mais on va vous envoyer à toutes et à tous l'invitation pour être avec nous lundi prochain soyez les bienvenus et ce qui est peut-être avantageux dans un système comme celui-ci je ne suis pas certaine que nous aurions pu recevoir 80 personnes en organisant en une semaine un débat de cette qualité donc bon tentons aussi de prendre quelques avantages à tout cela et puis regardons toujours que le verre soit toujours à moitié plein merci à toutes à tous à bientôt voilà vous voyez là parfait voilà ce sera la semaine prochaine merci beaucoup bonne soirée tout ça tout ça à tous